salut à tous bienvenue sur la chaîne youtube le sani pour les héros si t'es pas abonné n'hésite pas à abonner en cliquant juste ici et aujourd'hui nous sommes le 25 janvier 2017 pour cette saison 4 ce nouveau épisode et aujourd'hui je suis au cap raoul dans le parc national de tasman où je vais passer une bonne journée de visite les alentours les plages surtout la randonnée de cap raoul qui va durer cinq heures donc là c'est le gros module d'aujourd'hui la grande eau de cap raoul qui se situe à une pointe vous allez devoir prendre une dirty road une gravel road depuis port arthur allez c'est parti on dit souvent qu'en tasmanie il pleut il fait pas beau alors moi le bilan depuis 13 jours depuis que je suis en tasmanie j'ai eu deux jours de très mauvais temps où j'ai pu rien faire aucune visite bien sûr et le reste plutôt très beau comme aujourd'hui il fait même très chaud donc si vous venez en tasmanie à cette période vous ne serez pas du tout déçu il fait très très beau c'est juste que voilà quand il pleut bah c'est de la vraie pluie et du coup tu peux vraiment rien faire t'es bloqué pendant à ton hôtel à ton backpack dans ton van et du coup c'est un peu limité surtout si tu compte venir une semaine donc je vous conseille de venir au moins deux semaines voire trois semaines comme je fais très concrètement nous sommes situés au cap raoul la randonnée va faire cette pointe donc c'est environ 5 heures 15 km ça c'est la péninsule de tasman la péninsule de forestiers et donc tout ça en fait c'est juste à l'est de hobart vous voyez donc à la péninsule donc pour les deux randos et capo i et cap raoul pour les deux grosses randonnées si vous voulez passer de demi journée allez c'est parti puisque derrière cette caméra vous êtes sûrement des voyageurs qui aimez donc bien sûr le voyage le voyage chaque ados valise tout voyage et en fait tout voyage qui respecte ça veut dire photo en fait voilà vous prenez forcément des photos avec votre smartphone avec votre appareil photo réflexe avec votre tablette mais derrière vous êtes un peu frustré vous n'avez pas résultat que vous attendez concrètement lorsque vous l'affichez à l'ordinateur rassurez vous j'étais comme vous il ya deux ans j'ai investi dans un appareil photo réflexe le canon 700 et ça n'a pas c'est un boîtier très basique mais derrière le résultat exceptionnel avec un objectif 18 55 mm donc en fait c'est avec l'objectif est vraiment basique je peux pas vraiment zoomer et faire des choses exceptionnelles mais derrière le résultat va tout changer dans vos photos et je peux vous garantir ça va être un excellent d'investissement pour le reste de vos voyages après c'est un peu encombrant donc vous pouvez bien sûr basculer sur du hybride mais derrière je vous conseille sincèrement d'investir si vous voulez de la qualité vous allez pouvoir affiner tout à fait vous allez pouvoir affiner tous les réglages les iso l'ouverture le temps de la photo les balances des blancs et derrière avec un simple smartphone parce que les gens disent ouais moi j'ai l'iphone non le résultat ne peut pas être assez le résultat ne sera jamais aussi bon qu'un réflexe voilà les amis nous sommes arrivés au premier point de vue du capra juste avant d'arriver au capra et voilà nous continuons la randonnée les amis l'accès est un peu difficile mais les points de vue sont vraiment exceptionnel on va aller jusqu'au capra au nom sûr c'est l'objectif ça vaut vraiment le détour la première partie de randon est un peu difficile mais rien du tout très compliqué ça monte c'est du faux plat mais c'est vraiment accessible par tout le monde et par randonnaires partout en honneur qui se respectent allons continuer jusqu'au capra au je pense qu'il reste au moins encore une bonne heure de randonnée avant d'arriver à la pointe je sais pas si on se rend compte à la caméra mais l'accès est très très difficile c'est pas très bien entretenu en même temps c'est la nature c'est normal mais on va y arriver on va arriver au capra au plus que quelques centaines de mètres j'ai mes chaussures qui sont en train de me lâcher mais on va faire avec et voilà les amis je suis arrivé au capra c'est vraiment très joli n'hésitez pas à vous abonner sur youtube en cliquant juste ici j'espère une vidéo vous plaise n'hésitez pas à liker la vidéo à partager à mettre à mettre des commentaires pour que je m'améliore c'est du bonheur de partager cette expérience allez à saluer amis à très bientôt sur youtube je m'améliore Abonnez-vous !